hello hello bonjour bonjour désolé pour le retard j'étais j'étais à fond dans mon truc j'ai pas absolument pas attention alors alors et ben ça me propose direct meurtre d'un meurtre d'influenceuse à la trinité sur mer j'avoue que ça me plaît pas mal quand même heureusement heureusement voilà la technique est là quand quand moi je suis aux fraises pfiou alors je sais pas trop comment le gpt va réagir à ça mais ça peut être ça peut être intéressant on verra bien s'il se braque s'il fait comme d'habitude et qu'il dit oh là là oui au best studio est déconnecté je ne crois pas non non je ne crois pas les succès de l'été on va mettre ça là meurtre d'influenceuse à la trinité sur mer et et on va lui dire pour une fois on va pas lancer sur de l'imaginaire pour voir ce que ça donne oui oui j'ai compris ça donc on va essayer ça en mode cosy mystery de l'été en espérant que ça fonctionne là souvent sous google pourquoi ça me fait plein d'eux alors voyons donc deux des romans c'est célèbre et tu écris des romans policiers et elle s'intitule donc comment on a dit meurtre d'influenceuse à quoi sur mer déjà à la trinité sur mer c'est ça qu'on a dit meurtre d'influenceuse à la trinité sur mer alors dans le paisible village de la trinité sur mer c'est un village c'est une ville quand même c'est une ville la trinité sur mer ce que je me suis demandé déjà la dernière fois qu'on a fait un truc comme ça où c'était avec une vraie ville je crois que chaque gpt se donne même pas la peine de vérifier si le truc existe ou pas bon donc on va dire on va lire un village si tu veux dans le paisible village de la trinité sur mer rien ne laissait présager de que la tragédie allait s'abattre sur la communauté des influenceurs qui vivait là genre il ya une commune il ya une commune d'influenceurs à la trinité sur mer en fait la trinité sur mer pour les pour les youtubeurs c'est le nouveau saint tropez c'est le nouveau saint tropez des influenceurs en fait dubaï c'est naze oublié dubaï oublié dubaï c'est la trinité c'est la trinité sur mer ce qu'il faut être c'est la trinité sur mer c'est the place to be alors c'est il ya une jeune et éblouissante influenceuse est la star locale en chantant ses nombreux abonnés avec des photos enviables de son style de vie idyllique sur les réseaux sociaux style de vie idyllique à la trinité sur mer ok l'île à loup un matin d'été non non où tu vas où tu vas tu vas trop loin tu vas trop loin un matin d'été tout bascula c'est il ya fut retrouvé sans vie dans un somptueuse villa en bord de mer la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux plongeant ses followers dans une stupeur glaciale une stupeur glacée peut-être non ok le capitaine léo rivière c'est bizarre ça oh merci ah ça m'a enfin activé les nouveaux merci pour le follow les nouveaux petits bruits là les les j'ai essayé de faire ça la dernière fois de personnaliser les alertes mais la fois d'avant il n'avait pas pris en compte mais ça y est il l'a fait j'ai eu ce petit bruit bizarre dans les oreilles coucou coucou bon alors si tu as un peu manqué le début je te le refais j'ai demandé à chat gpt de nous écrire donc un policier qui s'intitule meurtre d'influenceuse à la trinité sur mer et donc vraisemblablement la trinité sur mer et the place to be pour les influenceurs c'est le nouveau saint tropez slash dubaï mais le problème c'est qu'effectivement célia la star locale est retrouvée morte dans sa somptueuse villa de la trinité sur mer donc la nouvelle se répand évidemment et c'est la stupeur c'est la stupeur donc le capitaine léo rivière et c'est bien parce que voilà rivière pour un capitaine c'est bien un détective ah mais c'est un détective non pardon c'est un capitaine rien à voir avec un capitaine de oui ballot rien à voir avec un capitaine de bateau c'est moi j'ai fait capitaine mère bateau pas du tout le capitaine de police voilà suis-je bête le capitaine léo rivière détective aussi charismatique que perspicace heureusement fut chargé de l'enquête les premiers indices semblait mener vers une overdose accidentelle quoi quoi cliché les influenceurs seraient des drogués d'habitude ça c'est pour les stars de cinéma monsieur alors c'est pas pour les youtubeurs les youtubeurs ils vont ils ont normalement allez on ne sait pas on ne sait pas d'accord on va dire d'accord un affaire de drogue peut-être pas parce qu'on ne dit pas une overdose de quoi pas une overdose de verveine en tout cas alors mais léo pressentait qu'il y avait plus que ce qu'on voulait bien lui laisser croire en fouillant dans les profondeurs de la vie en apparence parfaite de célia léo découvrit des secrets bien gardés et des rivalités à soupçonner quoi des rivalités dans youtube chaque abonné cachait sa part d'ombre et l'ambition de devenir la nouvelle influenceuse en vogue était un moteur de jalousie et de tromperie ben qui sait trop de verveine tu la verveine c'est ça trop de verveine tu la verveine alors parmi les suspects léo remarqua rapidement etan un photographe talentueux qui rêvait de briser les chaînes de de célia pour se faire une place sur le soleil numérique quoi qui rêvait de briser les chaînes de célia je ne comprends pas cette phrase je ne comprends pas cette phrase je ne comprends pas cette phrase il y avait également zoé une amie proche de célia qui était jalouse de son succès fulgurant sans oublier maxime un rival masculin désespéré de ne jamais atteindre le même niveau de popularité et c'est là que tu sais que voilà tu sais tu comprends pourquoi les youtubeurs prennent des des pseudos pour leur chaîne c'est qu'effectivement ces noms là bon voilà pas des noms de stars voilà je sais pas effectivement maxime tu te dis il y en a 12000 donc voilà et des célia probablement aussi d'ailleurs des zoé peut-être un peu moins je ne sais pas voilà je ne connais pas je n'ai pas les statistiques sur les zoé donc tout le monde est jaloux tout le monde est jaloux on imagine qu'ils sont tous sur le même le même type de chaîne youtube du coup parce que sinon ça n'a pas de sens au fur et à mesure que léo approché de la vérité il devint évident que la mort de célia avait été soigneuse ont planifié chaque clic et chaque like pouvait être lié à l'énigmatique meurtrier alors là ça va être compliqué pour toi parce que quelqu'un qui a du succès des clics et des likes waouh ça compte en centaines de mille compliqué en plus en plusieurs milliers en tout cas ça fait plusieurs milliers de pistes alors du coup alors que l'été atteignait son apogée et que la pression montée sur les réseaux sociaux pour obtenir des réponses léo se lança dans une course contre la montre pour démasquer le coupable avant qu'il ne frappe à nouveau mais si tu dois éliminer tous les rivaux de youtube je te raconte pas la tuerie de masse ah là là ah mais il n'y a pas on sait pas qui c'est non 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 moi je veux savoir qui c'est attend meurtre d'influence à la trinité sur meur devant le succès de l'été attends écrit la scène de confrontation avec le tueur la scène de con où tout te où tout est révélé voilà tout est révélé attend il peut pas nous laisser comme ça il peut pas il peut pas nous laisser comme ça la villa de celia se dresser face à l'océan les vagues se brisant doucement sur les rivages ignorant le drame qu'allait se jouer en son sein le crépuscule lançait des ombres longues et inquiétantes dans la demeure tandis que le capitaine léo rivière s'avançait d'un pas déterminé accompagné de ses collègues policiers à quand même il est pas con au point d'être venu tout seul dans le salon sombre une silhouette se tenait dos à eux regardant par la baie vitrée léo sentit l'adrénaline monter en lui alors qu'il approchait du tueur c'est fini tout le monde est là déclara léo d'une voix calme mais autoritaire le tueur mais tu me dis qui c'est ah oui zoé le tueur se retourna lentement dévoilant son visage c'était zoé l'ami proche de célia dont le masque d'innocence avait maintenant disparu laissant place à une expression froide et déterminée zoé pourquoi interroge à léo comment ça pourquoi mais normalement tu dois le savoir t'as enquêté comment ça pourquoi interroge à léo tentant de comprendre les raisons derrière ce meurtre un rictus cruel se forma sur les lèvres de zoé parce que je n'en pouvais plus célia était tout ce que je voulais être tout ce que je n'étais pas elle était aimée adulée et moi j'étais reléguée dans l'ombre malgré tous mes efforts bah oui mais il faut montrer ses nichons ma vieille sinon bah voilà quoi j'ai construit son succès autant que le mien ah bon pourquoi pourquoi tu travailles sur sa chaîne ou comment ça marche mais personne ne me remarquait jamais léo observa les mains de zoé serré en poing trahissant sa colère refoulée depuis si longtemps j'ai tout fait pour elle j'étais toujours là prête à l'aider et elle ne faisait que me voler la vedette boule à vilaine boule à vilaine alors j'ai décidé de mettre fin à cette injustice j'ai injecté une dose mortelle de drogue dans son verre cette nuit là et elle ne l'a pas senti d'accord sachant qu'elle en consommerait sans se poser de questions ça n'a aucun sens je ne sais pas quoi faire de toi tchagpt c'est pas grave bref je l'ai empoisonné je suis vilaine léo resta silencieux un instant puis demanda et les autres suspects les indices qui semblait les accuser sérieux tu demandes ça à l'assassin zoé rit sinistrement oh j'ai pris soin de semer des fausses pistes pour détourner les soupçons mais là maintenant j'avoue tout et tan était facile à manipuler et maxime était trop obsédé par son image pour voir clair elle les a bien traité de con là quand même j'ai laissé croire que l'un d'entre eux était le coupable parfait mais je savais que vous finiriez par me trouver d'accord léo prit une profonde inspiration gardant son calme malgré l'effervescence de la situation vous devez répondre de vos actes maintenant zoé jalousie et la vengeance ne justifie pas un meurtre non zoé fixa léo d'un regard farouche je ne regrette rien au moins maintenant je serai enfin reconnu et mon influence grandira grâce à ce scandale oh waouh oh waouh ah là là bon ma chérie on a des tas de choses à se dire alors je crois qu'il faut qu'elle aille voir la psy du live de la semaine dernière le capitaine léo rivière se sentit submergé par la tristesse une vie qui avait été prise par l'envie et le désir de gloire il ne pouvait pas ramener célia mais il pouvait rendre justice à sa mémoire zéo fût zoé je suis en train de faire un mix entre léo et zoé zoé fut arrêté et emmené loin de cette villa qui avait été le théâtre de son crime la nuit tomba sur la trinité sur mer tandis que les vagues continuaient de se briser sur le rivage ignorant le tourbillon émotionnel qui venait de s'achever dans la demeure silencieuse waouh bon zéro logique quand même zéro logique quand même donc c'était zoé c'était zoé la grosse vilaine désolé si j'osais je lui dirais que qu'elle va quand même arriver à faire du merch mais ah non attend non je sais ce qu'on va faire je sais ce qu'on va faire maxime et etan vont vont créer une chaîne de true crime et vont et vont et vont devenir number one du game écrit un épilogue dans lequel maxime et etan crée une chaîne chaîne youtube de true crime et deviennent des superstars des réseaux quelques mois après le tragique épilogue de l'affaire du meurtre de l'influenceuse à la trinité sur mer tu vas trop vite je laisse terminer parce que il sait en faire des choses ce député oui mais toujours sans aucune logique ça c'est très important de vous se le rappeler quelques mois après le tragique épilogue de l'affaire du meurtre d'influenceuse à la trinité sur mer une nouvelle ère commencée pour maxime et etan les deux hommes autrefois considérés comme des suspects trouver un moyen inattendu de donner un sens à cette sombre période de leur vie au lieu de se laisser la sus au lieu de laisser la suspicion et la colère les consommer maxime et etan décidèrent de faire face à leur passé en embrassant leur fascination pour les mystères criminels ils créèrent une chaîne youtube de true crime où ils analysèrent des affaires célèbres y compris celle dans laquelle ils étaient impliqués bah oui évidemment ce sera la vidéo numéro un même et si tu lui demande d'être logique il bug en fait tu peux pas vraiment lui demander ça comme ça tu peux pas lui demander d'être logique une fois enfin dans des vidéos passées où j'avais fait le 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 pride month je voulais qu'il utilise les identités de les orientations donc des personnages comme étant importante dans l'histoire donc important pour les personnages en fait et que ça ça impacte leur choix dans l'histoire et ça a été super compliqué parce que j'ai dû trouver un peu une façon de détourner de lui faire comprendre ça et on a eu on a eu beaucoup de failles on a eu beaucoup de failles on a fini par par obtenir quelque chose mais c'est compliqué et le mieux le mieux c'est de le rattraper en lui disant non là tu t'es donc il va sortir un texte puis tu vas lui dire non là tu t'es trompé refait en considérant tel point et tel point mais voilà tu tu peux pas je pense tout le temps prévoir toutes les conneries qui va sortir donc le mieux c'est de rattraper le coup à posteriori leur approche unique et authentique mêlant leur expérience personnelle à une recherche minutieuse des faits captiva rapidement un large public les téléspectateurs étaient intrigués téléspectateurs un ouais c'est marrant ça je sais pas si on peut dire téléspectateurs pour les gens qui suivent les réseaux sur l'ordi le téléphone et tout ça question à se poser sur l'évolution de la langue et leur compassion pour la victime célia était évidente à chaque épisode oui compréhensible elle a pas aura là quand même vous avez rien demandé enfin pas à mourir en tout cas maxime avec son charisme charmeur son charisme charmeur son charisme charmeur c'est ok d'accord et etan avec son talent de photographe formé un duo dynamique à l'écran leur passion pour la vérité et leur quête de justice les rendait authentiques et attachants ils avaient réussi à transformer leur sombre passé en une source d'inspiration pour beaucoup on nous avait dit kétan était photographe je crois pas moi je crois pas qu'on nous ait dit kétan assis un photographe talentueux c'est vrai cette histoire de rêver de briser les chaînes de célia trop bizarre ça les aveux donc leur passion oui ils avaient réussi à transformer leur sombre passé en une source d'inspiration pour beaucoup en quelques mois seulement leur chaîne youtube explosa en popularité ils attirèrent des milliers d'abonnés puis des millions établissant des records de vues et de partage ils étaient devenus des superstars des réseaux sociaux au delà de la renommée maxime et etan trouvèrent un véritable sens à leur travail ils avaient découvert leur véritable passion aider à résoudre des affaires non résolues sensibiliser aux problèmes de justice et donner une voix aux victimes les autorités les médias traditionnels commencèrent également à s'intéresser à leur travail leur carrément leur notoriété grandissante qui propule ça sur les plateaux de télévision mais non ça n'existe plus la télévision et dans les pages de magazines célèbres ils étaient devenus des experts reconnus dans le domaine du true crime waouh waouh mais quelle quelle fulgurante ascension ainsi dans l'épilogue de cette histoire complexe tragique deux hommes qui avaient été autrefois plongés dans les ténèbres par les soupçons sont devenus des lumières éclairant le chemin vers la vérité et la justice leur chaîne youtube de true crime continuait d'inspirer et d'éduquer et ils savaient que grâce à leur travail le souvenir de célia resterait toujours vivant dans le coeur de leurs abonnés oui surtout s'ils font du merchandising des calendriers des tasses tout ça c'est youtube faut pas voilà à attendre je veux savoir quelle quelle marque quelle marque pourrait donc ou quelles entreprises qu'elles marquent ou entreprises non mais je ne sais pas quelle entreprise qu'elles entre les entreprises pourrait devenir des sponsors de leur chaîne qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut sponsoriser une chaîne de true crime alors une large audience attractif oui d'accord donc des sociétés de streaming des plateformes qui ont des documentaires ouais netflix amazon prime ou hulu mais on n'a pas hulu en france non en tout cas moi je je il me semble qu'on n'a pas on a netflix amazon prime paramonte plus qu'est ce qu'on a d'autre machin payant je crois clients gate à à lâcher à lâcher le morceau qui sait qu'il ya d'autre je sais qu'après on peut s'abonner à des trucs en plus vient genre genre ocs donc des entreprises de produits liés au true crime des marques qui vendent des livres des séries tv des documentaires des podcasts ou des jeux vidéo liés au true crime ouais genre elle est noire pourrait envisager de sponsoriser leur chaîne pour atteindre un public déjà passionné par ces sujets sociétés d'équipement audiovisuel oui oui pourquoi pas ouais des agences de voyage et destinations touristiques étant donné que maxime et anne traitent des affaires criminelles dans différentes villes ou régions des agences de voyage ou des destinations touristiques ah ouais mais ça ça craint quand même je sais pas le tourisme criminel enfin le tourisme de faits divers je sais que ça se fait mais c'est un peu glauque quand même bon si j'étais eux je leur conseillerais de pas trop faire ça quand même c'est un peu comme c'est un peu comme le 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 mémorabilia de 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 tueurs en série quoi c'est vraiment un truc ça ça me fait froid dans le dos les gens qui collectionnent les objets de de ces gens là comme si c'était des des stars du rock comme moi c'est mon jeu du coup ok des sponsors moi je me demande s'ils pourraient pas envisager quand on est à ce stade une série une série netflix au vu de leur succès quels sont quels sont les projets qu'ils pourraient donc on pourrait leur proposer qu'on pourrait leur proposer à la télé sur des plateformes de streaming du genre présenter des émissions ou faire des séries donc oui une émission de télévision true crime comme pierre belmar mais personne ne remplacera pierre belmar je veux que ça se soit dit c'est très très clair documentaire true crime série télévisée inspirée de leur vie ah ouais trop trop une série télévisée inspirée de leur vie vite il nous faut un casting et un podcast oui bon podcast ah là là go pour la série télévisée go pour la série télévisée il nous faut un casting et un générique voilà alors très bonne idée très bonne idée il nous faut il nous faut un un script pour le premier épisode épisode de cette série vas-y alors ouais je laisse écrire une marque de faux sang oui pour halloween ah oui oui une marque de faux sang des des costumes des costumes de flics ou je sais pas où peut-être s'ils ont une tenue particulière pour leur chaîne et tous les trucs pour s'habiller comme un petit peu c'est un petit peu comme vendre la chemise de jour du grenier quoi fabuleux non j'adore j'adore cette idée fabuleux alors donc titre de l'épisode la disparition du manoir hanté intérieur bureau de maxime et etan jour maxime et etan sont assis devant leur bureau entouré de notes et de dossiers concernant leur prochaine enquête true crime les caméras de leur de leur émission de télévision les films en direct ah mais d'accord en fait c'est une série dans laquelle ils font des enquêtes ah oui trop bien maxime s'adressant à la caméra bienvenue dans notre première enquête true crime aujourd'hui nous plongeons dans l'affaire mystérieuse du manoir hanté une ancienne demeure où des événements inexpliqués se sont produits depuis des décennies etan souriant exactement le manoir hanté est réputé pour être le lieu de phénomènes paranormaux mais de sombres secrets criminels pourrait également être à l'origine de sa sinistre réputation intérieur manoir hanté une nuit la caméra montre le manoir hanté dans l'obscurité ses fenêtres brisées sa façade délabrée ajoutant à l'atmosphère lugubre maxime voie off le manoir a été construit au 19e siècle par la riche famille de vereux mais il fut abandonné après la mort tragique de la fille unique abigail depuis de nombreuses personnes ont affirmé avoir vu des apparitions étranges et entendu des bruits inexplicables mais attends ils chassent les fantômes où ils essayent de résoudre un crime etan envoie off mais il y a aussi des rumeurs de disparitions mystérieuses liées au manoir des gens ont été vus entrant mais jamais sortant intérieur bibliothèque du manoir nuit maxime et etan parcourt des vieux journaux et des documents poussiéreux dans la bibliothèque du manoir maxime en pointant un article regarde etan cette vieille coupure de journal parle d'une femme disparue il ya 20 ans son dernier lieu connu était ce manoir etan lisant attentivement et il y a eu plusieurs autres cas similaires depuis nous devons trouver des liens entre ces disparitions et découvrir ce qui se cache réellement derrière le mythe du manoir hanté intérieur sous sol du manoir nuit le duo explore le sinistre sous sol du manoir avec des lampes torches maxime dans l'obscurité on dirait que nous ne sommes pas seuls ici quelqu'un nous observe mais attend mais c'est c'est taps c'est sorte de fantôme ce truc etan restons concentrés sur notre enquête il ya forcément une explication rationnelle à tout cela oui intérieur chambre abandonnée nuit maxime et etan trouve une chambre poussiéreuse remplie de vieilles photos et de documents défraîchis etan ces personnes sont celles qui ont disparu ici elles semblent toutes liées d'une manière ou d'une autre maxime il y a certainement une piste à suivre ici nous devons résoudre cette affaire pour abigail et toutes les autres victimes intérieur bureau de maxime et etan jour à ça il n'y a pas eu de fantôme de retour à leur bureau maxime et etan rassemblent leurs découvertes maxime s'adressant la caméra cette enquête est loin d'être terminée nous avons des indices troublant mais nous devons continuer à creuser pour percer le mystère du manoir hanté etan restez avec nous pour la suite de cette affaire car nous approchons de la vérité et ce que nous pourrions découvrir est plus effrayant que toute légende de fantômes des caméras s'éteignent alors que maxime et etan se prépare à poursuivre leur enquête palpitante sur le mystérieux manoir hanté la série true crime promet de captiver les téléspectateurs en exploitant des affaires sombres et passionnantes tout en mettant en avant leur charisme et leur détermination à rechercher la vérité oui ça ressemble un petit peu à je sais plus comment elle s'appelle cette émission la machin paranormal je sais pas quoi les dimanches de l'étrange ou j'ai plus le nom de ce truc ouais pas mal pas mal pas mal il nous faut un casting très bien il nous faut un casting français pour ce duo je précise français parce que sinon il me file des noms américains d'office quoi je sais pas trop pourquoi d'ailleurs mais bref alors pour le rôle de maxime ou romain durissard et pour le rôle d'etan jérémy renier jérémy renier attendez que je regarde qui est jérémy renier alors désolé je regarde sur mon téléphone parce que l'ordi il est aux fraises jérémy renier acteur belge il a un petit côté acteur de james bond ah c'est lui qui a fait clo clo d'accord c'est lui qui a interprété claude françois dans le film clo clo ah ouais mais par contre ils sont trop ils sont trop âgés quand même romain duriss et jérémy renier pour des youtube heures il faudrait qu'ils soient plus jeunes il faudrait qu'ils soient il faudrait qu'ils soient dans la trentaine max quoi c'est alors c'est un très bon casting mais il faudrait des acteurs français je le répète parce qu'on sait jamais plutôt dans plutôt dans la trentaine je sais pas après ça devait voir ce qu'ils nous proposent mais c'est vrai que c'est un bon casting pierre ninet pour maxime et félix moati pour etan alors moi qui suis au courant de rien dans le cinéma ah oui si pierre ninet sa tête me dit quelque chose c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait yves saint laurent je crois dans le film éponyme ouais 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 pas mal du tout ça un grand un grand brun et félix moati alors il était bien sympatoche ce monsieur qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait alors que des choses que je ne connais pas ah oui vraiment quelque chose que je ne connais pas deux fils à trois on y va no man's land chercher la femme les goûts les couleurs résistance hippocrate oui ça j'ai entendu parler oh là là et ça se voit que je vais jamais au cinéma je ne connais rien de tout ce qu'est de tout ce qu'il a fait et pourtant il y a une sacrée liste quand même bon après dedans il y a des cours parce qu'apparemment il a fait beaucoup de cours mais bon voilà apparemment donc c'est un mec brun les cheveux je fais un peu frisé un visage un peu plus large que que pierre ninet je crois qu'il a les yeux plus clairs aussi 33 ans ouais ça c'est la bonne ouais c'est pas mal comme tranche d'âge parce qu'après pour si on choisit Romain Duris et Jérémy Renier qui ont une bonne dizaine d'années de plus je pense qu'il faudrait un truc plus enfin il faut les imaginer donc dans dix ans dix ans encore après ça où est-ce qu'ils en seraient quoi dans leur carrière je sais pas si tu peux faire ce genre de enfin si si remarque si tu peux faire une émission comme ça pendant dix ans quand on voit quand on voit Fête Entrée l'accusé je ne sais pas combien de temps a duré Fête Entrée l'accusé mais voilà longtemps combien de saisons allez on va aller au bout de la démarche Fête Entrée l'accusé est-ce que ça va nous 21 saisons 21 saisons mais oui mais oui bon par contre du coup si c'est Romain Duris et Jérémy Renier on est déjà saison 10 on est déjà saison 10 quand même mais voilà mais à mon sens bon le budget qu'il faut pour payer ces deux mecs là tu fais pas une série tu fais un film après je crois pas que ce soit quand c'est dans le true crime faire une fiction je sais pas c'est bof quoi c'est bof mais la série la série je suis hypé ouais la série je suis hypé un jingle peut-être peut-être pas une chanson écrit un jingle pour la chaîne YouTube déjà je suis curieuse de savoir ça je lui ai rien je lui ai jamais demandé écrit un jingle pour leur chaîne YouTube ouais mais il écrit des trucs trop longs tu vois il fait pas la différence entre un jingle et une chanson parce que c'est super long enquête sombre et mystère caché true crime secret révélé ah ça pourrait être une punchline ça ça pourrait être une punchline enquête sombre et mystère caché true crime secret révélé c'est pas mal Maxime et Ethan prêts à percer le voile dans le manoir hanté ils partent à l'étoile c'est nul trop nul mais c'est incroyable dans les chansons c'est toujours complètement pété true crime en lumière justice en vue sur leur chaîne YouTube ils rendent tout vrai Maxime et Ethan les enquêteurs éclairés abonnez-vous leur aventure commence vous êtes invités ah c'est pas mal il y a le message quand même abonnez-vous machin phénomène paranormal oh mais non voilà on va sombrer dans le truc paranormal là et meurtre passé le manoir hanté il s'est focus sur le manoir hanté moi je ah c'est chiant quand il fait ça j'ai dit pour la chaîne YouTube pas pour la série bon il s'est focus là-dessus un disque caché puis c'est à explorer avec Maxime et Ethan rien n'est oublié ok le refrain découvrez avec eux les mystères enfouis chaque semaine une nouvelle énigme à résoudre c'est promis ça aussi c'est une punchline c'est pas mal leur passion pour la vérité leur détection leur détermination intacte Maxime et Ethan ensemble ils vont de l'avant ça arrive même pas ça qu'est-ce que c'est que ce bordel true crime oui d'accord ok la vérité attend laissez-vous embarquer sur la chaîne sur la chaîne true crime ne ratez aucun épisode soyez connectés Maxime et Ethan prêt à enquêter rejoignez-nous c'est le début de l'aventure à ne pas manquer oui ça d'accord voilà ça c'est bien ça aussi là voilà punchline et ça 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 suffirait en fait ça ça suffirait pour un jingle et encore même pour juste un jingle c'est un peu long juste l'un ou l'autre à la limite t'en fais t'en fais t'en fais deux versions du jingle je suis tellement frustrée de pas de pas savoir faire de pas savoir composer des musiques on serait ce serait tellement la marrance oh là là j'ai pas les mots tu peux rebondir sur les idées yolo je prends je suis je ferai suivre à Tchadjpt bon voilà mais sinon c'est trop long jingle il a tout mélangé il a mélangé la chaîne youtube avec la série oh là là il a fait de la il a fait de la purée n'importe quoi Tchadjpt bon mais c'était pas mal c'était pas mal allez hop fais une petite liste du merchandising du merchandising possible moi j'aime bien ça j'aime bien quand il fait quand il fait le merch les t-shirts les sweats ouais les vêtements les lignes de vêtements avec les logos tout ça tu vas trop vite tu vas trop vite hop carnets et stylos d'enquêteurs ah oui des carnets de notes et des stylos inspirés des accessoires utilisés par Maxime et Ethan lors de leurs enquêtes très bonne idée ces articles pratiques seraient parfaits pour les fans qui aiment écrire leurs propres réflexions sur les affaires criminelles prenez des notes voilà en fait moi je pense qu'il faudrait qu'ils fassent une série il faudrait relancer les 5 dernières minutes c'était trop génial c'était vraiment trop génial ça d'avoir d'avoir l'enquête toute la fin toute l'histoire et 5 minutes avant la fin t'as t'as l'enquêteur qui brise le 4ème mur et qui te dit alors vous avez trouvé et et il te laisse il te laisse 5 minutes pour pour que tu trouves pour que tu voilà que tu cherches tu regardes les indices que t'as noté et tout ça et après il te révèle ce que c'est moi j'avais adoré ça j'avais adoré ça j'avais connu ça super jeune évidemment ça avait même commencé avant ma naissance mais il y a eu des épisodes au moins jusque dans le début des années 80 il me semble ça avait duré super longtemps j'avais vachement aimé donc Mug est un sac à fait et ce serait trop cool comme concept pour eux de relancer les 5 dernières minutes Mug est un sac à fait avec des citations célèbres de la série tout à fait affiches et posters casquettes et bonnets d'enquêteurs oui d'accord comme Sherlock Holmes carnet de coloriage true crime ça je sais pas c'est un peu chelou ça c'est mon dieu c'est grave chelou comme idée des carnets de coloriage ah mais c'est affreux genre des trucs de scènes de crime et tout ils ont intérêt à pas faire ça en mode oui oui bien sûr inspirer des vraies affaires et tout on prend les on prend les photos les vraies photos des on prend les vraies photos des scènes de crime et tout et hop on fait des dessins pour que vous les coloriez c'est horrible ah mais quelle horreur ah là c'est trop glauque ah non il faut pas faire ça stickers et autocollants oui jeu de société d'enquête oui accessoires pour téléphone étui de téléphone popsocket chargeur portable bon logo de la chaîne badge et écusson d'enquêteur ouais 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 il faudrait qu'ils aient une espèce de 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 tenue avec un écusson genre un peu comme pour les flics mais avec leur leur truc à eux quoi ce serait pas mal ce serait intéressant ça ah là là ah non l'album de coloriage il m'a il m'a tué il m'a tué tu es oh là là quelle idée mais quelle idée sordide ah mon dieu ah là là est-ce qu'on a fait le tour on a eu la chanson on a fait on a fait le merch on a fait on a fait le script de l'épisode qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre film machin oui bon après c'est pas mal déjà mais franchement relancer les 5 dernières minutes ce serait trop cool un truc comme ça sur prime ou sur ou sur netflix ouais voilà je vais juste le dire il pourrait relancer le concept des 5 dernières minutes sur netflix bien sûr que c'est intéressant hein titre de la série les 5 dernières minutes enquête true crime ah oui avec des invités spéciaux implication du public oui donc euh synopsis dans cette version moderne de la série classique les 5 dernières minutes Maxime et Ethan deux enquêteurs true crime talentueux et charismatiques sont confrontés à des affaires complexes et mystérieuses chaque épisode les plonge dans une enquête haletante où ils doivent résoudre des crimes démêler des mystères et révéler la vérité sous des affaires intrigantes le tout en temps limité format chaque épisode suit Maxime et Ethan alors qu'ils se rendent sur le lieu d'un crime ou d'un événement suspect le temps est compté et ils doivent recueillir des preuves interroger les témoins analyser les indices et démêler des mensonges pour identifier le coupable avant que le temps ne s'écoule le suspense est intense et chaque minute compte ambiance la série mêle habilement les éléments de la série originale des 5 dernières minutes avec l'univers moderne du true crime l'atmosphère est sombre mystérieuse et captivante euh mais pardon avec des rebondissements inattendus et des révélations surprenantes à chaque épisode invités spéciaux pour pimenter encore davantage des enquêtes la série pourrait inclure des invités spéciaux tels que des experts en criminalistique des avocats ou des témoins clés pour aider Maxime et Ethan à résoudre les affaires complexes implication du public pour renforcer l'interaction avec le public certains épisodes pourraient inclure des indices cachés ou des énigmes que les téléspectateurs peuvent résoudre en temps réel à l'aide d'une application ou d'un site web interactif dédié à la série en résumé relancer le concept des 5 dernières minutes sur Netflix avec Maxime et Ethan en tant qu'enquêteur true crime apporterait une nouvelle vie à cette série emblématique tout en capitalisant sur la popularité du true crime les épisodes haletants et l'engagement du public feraient de cette série un succès captivant et immersif pour les fans de suspense de mystère et d'enquête criminelle voilà voilà merci chat GPT voilà merci merci je vais demander s'il a un mot de la fin comme d'habitude c'était un plaisir en conclusion Maxime et Ethan deux enquêteurs charismatiques du true crime embarquent les téléspectateurs dans une aventure captivante à la recherche de vérité et de justice leur popularité grandissante les propulse dans de nouveaux projets excitants tout en faisant preuve de passion et d'engagement envers leur communauté leur chaîne YouTube leurs enquêtes sur Netflix leur marginalizing reflètent leur détermination à partager leur passion pour le true crime avec le monde entier alors que leur succès continue de croître leur héritage dans l'univers des enquêtes true crime étant constante évolution laissant une marque indélébile sur le coeur de leurs nombreux fans que l'aventure continue et que le mystère du manoir hanté et bien d'autres enquêtes leur réservent encore bien des surprises n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin d'aide ou de nouvelles idées merci chat GPT merci merci tu as aussi de très mauvaises idées mais de temps en temps il y en a des pas mal voilà ah là là ah là 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 quelle folie quelle folie et bien mes amis je vous laisse sur cette conclusion de chat GPT et ses meilleurs voeux ses meilleurs voeux pour Maxime et Etane bien sûr Maxime et Etane on leur souhaite une longue carrière longue et pleine de succès bien sûr qu'est-ce que je voulais dire prochain rendez-vous alors lundi à la chronique qui sort sur Youtube mardi soir mardi soir c'est le retour des lectures live sur Youtube donc si si vous ne voulez pas manquer le premier le lancement du nouveau bouquin que je vais lire ça risque d'être complètement foufou parce que donc le titre c'est Magicien Galactique de Pierre Barbet ça date des années 70 ça a l'air complètement déjanté de fou on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise s'il faut c'est bien je ne le sais pas du tout je n'ai jamais lu cet auteur je l'ai acheté par hasard sur le titre et la couve vraiment je n'ai même pas cherché à savoir ce que ça racontait j'ai été hypé direct et voilà donc on lit ça mardi soir ça va être super sympa rendez-vous à 22h15 on live sur Youtube et voilà et donc après c'est rendez-vous samedi prochain pareil pour TchadJPT voilà oui ce sera une surprise ce sera une vraie surprise pour moi pour vous pour tout le monde mais j'ai vu des gens qui défendaient cet auteur en disant que c'était vraiment qu'il méritait à être davantage connu alors du coup on verra et s'il faut on va adorer et passer un super moment donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un super méga bon week-end et j'espère vous retrouver mardi soir 22h15 sur Youtube plein de bisous ciao ciao 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage FR ?